Groupama, l'un des principaux assureurs mutualistes européens, publie ses résultats pour le premier semestre 2011. Christian Collin, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général finance et risque de Groupama. Quels sont les faits marquants de ce premier semestre 2011 ? Je crois pouvoir dire que le premier semestre se traduit par des résultats qui sont solides, qui sont de qualité au plan opérationnel, au plan technique, avec un résultat opérationnel économique qui augmente de 76%, et puis qui permettent d'absorber la charge qui résulte du plan de soutien de la Grèce. Au plan opérationnel, au plan technique, je crois devoir souligner que nous avons en assurance non-vie, en assurance de biens de responsabilité, un ratio combiné qui progresse très favorablement. Il s'établit à 99,6% en baisse de 5 points du fait d'une meilleure maîtrise de la sinistralité, d'une baisse de la sinistralité en France et dans la plupart des pays européens. Je crois pouvoir souligner aussi que, s'agissant de notre développement en assurance de biens de responsabilité, il est assez élevé, avec une croissance de notre chiffre d'affaires de 4,5% et même de 4,7% en France, c'est-à-dire supérieur au rythme du marché, favorisé par des ajustements tarifaires, mais aussi par le développement du nombre de contrats que nous avons en portefeuille. Et puis, dans le domaine des assurances de la personne, dans le domaine de l'assurance vie, notre chiffre d'affaires est en repli de moins 11%, conformément à l'évolution du marché, qui fait face à des incertitudes de nature fiscale, de nature financière, qui affectent le secteur de l'épargne. Mais je crois que ce qui est important de souligner, c'est vraiment que nous avons réussi au premier semestre à renforcer le poids de la prévoyance, le poids de la santé, dans notre chiffre d'affaires. Et puis, dans le domaine de l'épargne, à renforcer le poids des contrats en unité de compte, qui représentent désormais 12,4% de notre production, contre 3% l'année dernière, c'est-à-dire une multiplication par 4. D'un point de vue plus financier, quel est l'impact de la crise des dettes souveraines, et notamment celle de la Grèce ? Écoutez, le groupe Groupama a décidé de soutenir et de participer au plan de soutien de la Grèce et d'en tirer les conséquences dès le premier semestre dans ses comptes. Nous avons ainsi provisionné 21% des obligations grecques qui arrivent à maturité en 2020 et dans les années antérieures à 2020. Et ceci représente une charge nette dans notre compte de résultats du premier semestre, de 84 millions d'euros dans nos comptes consolidés, de 88 millions d'euros au niveau de l'ensemble du groupe. Mais après cette provision, je crois que c'est important de souligner que notre résultat net s'établit à 147 millions d'euros et il est en progression de 16% et que notre marge de solvabilité reste stable à 130%. Je précise que cette opération sera sans impact, naturellement, sur la capacité du groupe à offrir à ses assurés une rémunération de leur épargne de qualité et dans le marché. Le contexte économique et financier s'est durci. Quelles conséquences en tirez-vous ? Je crois effectivement qu'on peut dire que le contexte, l'environnement économique et financier et le secteur de l'assurance sont dans un contexte difficile. Et dans ce contexte, nous avons renforcé des mesures pour améliorer encore notre rentabilité. Vous l'avez sans doute observé, nous avons fait une pause dans les acquisitions. C'est une démarche qui est raisonnable. Dans le domaine de l'amélioration de notre performance technique et opérationnelle, nous déployons un ensemble de mesures et nous continuerons de le faire. En assurance non-vie, d'abord en adaptant nos tarifs, en poursuivant nos actions de sélection des risques, de surveillance des portefeuilles. Et je crois que ces mesures commencent à porter leur fruit. On l'a vu au 30 juin avec notre ratio combiné qui a été ramené à 99,6%. Et sur le moyen terme, nous nous sommes fixés un objectif de ratio combiné de 98%, plus ou moins de points suivant le cycle de l'assurance. Dans le domaine de l'assurance-vie, nous poursuivons les actions pour développer la prévoyance, la santé, et aussi dans le domaine de l'épargne, les contrats en unité de compte qui sont moins consommateurs de fonds propres. Et cela se traduit déjà dans nos résultats, dans la mesure où notre marge sur affaires nouvelles a doublé à fin juin, passant de 3,7% à 7,2%. Et puis enfin, dans le domaine de la maîtrise des frais généraux, nous poursuivons toutes les actions qui ont été engagées, et nous avons même pris des décisions complémentaires pour accélérer la rentabilité de nos principales filiales, avec par exemple la session récente, c'était le 2 août, de nos activités santé au Royaume-Uni. Nous travaillons également sur le regroupement, la fusion de gains de recourtage avec Groupama Transport dans une logique de rationalisation de ces activités. Nous adossons notre filiale portugaise en assurance d'hommage à notre filiale espagnole, et nos activités en Slovaquie à notre filiale hongroise, de façon à optimiser et réaliser des économies d'échelle. Enfin, sur GAN Assurance, nous avons un projet actuellement en cours qui consiste à regrouper des sites de gestion pour des raisons d'efficacité, mais également pour favoriser le positionnement de cette entreprise sur sa clientèle de professionnels et des entreprises. Priorité à la rentabilité, certes, mais qu'en est-il de la croissance des activités ? Nous concentrons tous nos efforts pour soutenir notre activité et notre croissance organique au profit de tous les réseaux de distribution du groupe, et aussi par Internet, où nous capitalisons en fait sur le succès d'Amagiz, puisque Amagiz, à fin juin encore, a un an d'avance sur son business plan, avec 95 000 contrats automobiles en portefeuille et 25 000 contrats habitation. Et d'ailleurs, Amagiz lancera à l'automne, je pense, une offre santé sur son site. Et bien sur ce modèle, nous avons relancé la société Clic Seguros, notre société de vente directe en Espagne. La campagne de publicité est en cours. Et puis nous avons un projet, un projet important, qui est de lancer en Pologne une offre de vente directe d'assurance, et ceci sans doute à partir du début de l'année 2012. Et puis au-delà de l'assurance directe, nous avons des partenariats qui sont tout à fait prometteurs, comme par exemple celui que nous avons conclu avec la Banque Postale, la société JV que nous avons constituée avec elle et dont nous avons 35% du capital, et bien enregistre des résultats tout à fait satisfaisants aujourd'hui, avec près de 1 000 affaires nouvelles par jour, alors même que nous n'avons pas lancé de campagne de publicité. Christian Collin, directeur général Finances et Risques de Groupama, merci beaucoup. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada